Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes techniques à moi pour pouvoir importer des photos dans Lightroom classique, comment pouvoir les backup et comment pouvoir les organiser. Donc allons-y, soyons fous, c'est parti mon kiki. Alors, je suis dans Lightroom, j'ai une carte SD où j'ai deux photoshoots, un que j'ai fait en Floride et un que j'ai fait en Islande. Donc je prends ma carte SD, ma belle petite carte SD, je la mets dans mon Mac Pro. Alors, j'utilise un Mac Pro, mais ça marche sur Windows, ça marche sur tout ce que vous voulez. C'est juste un… comme je suis un photographe professionnel, j'essaie d'avoir du bon matériel. Donc c'est assez rapide. Et voilà. Et donc j'arrive et automatiquement, on est dans le menu import parce que Lightroom lance automatiquement le menu import. Donc vous voyez, il y a deux shoots. Là en haut, c'est l'Islande et ensuite c'est la Floride. Le froid et le chaud, c'est Game of Thrones le truc. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'importer tout ça dans mon Lightroom. Mais avant de vous parler d'import, je voudrais vous parler d'organisation et de backup. Parce que où est-ce que je vais mettre cette petite photo ? Vous avez là sur la gauche toutes les cartes mémoires. Donc là, j'ai ma carte Sony. Donc on voit le contenu qui était ici. Et à droite, on choisit la destination. Mais avant de parler de destination, je voudrais vous expliquer une philosophie de backup et d'organisation que j'ai. Donc en ce qui concerne le backup, j'aime bien que mes photos soient toujours à trois endroits. Je gagne ma vie avec les photos, donc elles ont beaucoup d'importance pour moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un système de disque dur externe que j'utilise depuis des années qui s'appelle Drobo. Je ne suis pas sponsorisé par eux. J'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas. Ça s'appelle le Drobo 5D3. Et en fait, c'est un système qui permet que quand un fichier est copié, automatiquement, ça fait un backup. On peut changer les disques durs qu'on met dedans. C'est un truc très sympa. Ça coûte pas mal d'argent. Mais c'est assez utile. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des systèmes beaucoup moins chers que ça. Mais c'est ce que moi, j'utilise. J'ai presque 13 teraoctets de vidéos et de photos. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, avec ce système-là, quand la photo arrive, quand je choisis ça comme destination, je vais avoir deux copies. Puisqu'il y a un système de miroir dans le disque dur. Et c'est transparent, c'est automatique. Je juste copie une fois, mais ça fait un backup automatique. Donc, ça, c'est sympathique. Mais ma règle, c'est trois fois. Donc, c'est quoi la troisième ? La troisième, c'est que j'utilise Dropbox, la version illimitée qui coûte, je crois, 70 dollars US par mois, 70 euros peut-être. Donc, il y a peut-être des systèmes beaucoup moins chers. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. Si vous avez des systèmes moins chers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'utilise la version… Au début, j'utilisais une version avec un tera ou deux terras. C'était 10 ou 20 euros par mois. Puis comme je suis monté à 10 tera, j'ai pris la version illimitée. Donc, c'est incroyable parce que c'est réellement illimité. Et donc, ce que je fais, c'est quand même très utile parce que du coup, j'ai toutes mes photos qui sont dans les nuages. Et donc, c'est le troisième endroit. Donc, en une importation, ça se trouve à trois endroits en même temps, ce qui est ma règle. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller là à droite et je vais choisir l'endroit où je veux copier donc les photos. OK ? Donc, pour ça, je vais aller dans Serge Ramelli Dropbox, Serge Ramelli Photo à la totale. Voilà. Et je vais faire un clic droit, je vais faire un nouveau dossier. Je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle paysage. Paysage, Paysage, Photo. J'avais déjà un dossier Paysage. Donc, voilà. Paysage, Photo. Donc là, j'ai un dossier qui s'appelle Paysage, Photo. Et je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Islande. Et je vais sélectionner ça. D'accord ? Donc, j'ai un dossier Paysage avec un sous-dossier Islande. Là maintenant, l'astuce, c'est que je vais dans Destination, je coche la case dans le sous-dossier et je choisis par date. Et vous allez voir. Alors, je vais dé-sélectionner tout. Je vais sélectionner ma première photo d'Islande. Je vais descendre jusqu'à ma dernière photo d'Islande. Je clique là. Donc là, j'ai que les photos d'Islande sélectionnées et je fais Importer. Et là, la magie, mesdames et messieurs, ça copie sur un X externe. Ça multiplie par deux et ça envoie automatiquement dans les nuages. C'est moderne, c'est la folie, c'est génial. Donc là, hop, j'ai mes photos d'Islande. Donc, on voit maintenant la structure Paysage, Photo, Islande, 2020. Et j'ai mes trois shoots de 2020. Et je les vois ici. Hop, je retourne dans Lightroom. Donc, en fait, c'est trois différentes journées parce que généralement, une journée correspond à un spot précis. Donc, ce jour-là, j'ai fait ce spot-là. Ce jour-là, j'ai fait ce spot-là. Et ce jour-là, j'ai fait ce spot-là. Trois spots complètement différents. Et vous voyez, mais on ne voit pas Islande. Donc, vous pouvez faire un clic droit et afficher le dossier parent. Et là, on voit Islande 2020 et on voit bien les trois jours. Donc maintenant, on va importer les photos de Floride. Mais juste avant, petit service à vous demander. Si vous pouvez cliquer le bouton Like, ça aide énormément à faire connaître ces vidéos d'autres personnes. Et si par malheur, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va changer votre vie. J'essaie de faire une ou deux vidéos par semaine en français. Rien que pour vous. C'est tout gratuit et ça fait un petit bout de temps que je le fais. Ensuite, vous avez en dessous de la vidéo, si vous cliquez sur « plus », vous avez plein de trucs gratuits. Vous avez mes raccourcis clavier de Lightroom. C'est 13 raccourcis clavier qui sont très utiles. Personnellement, c'est la diviser par deux mon temps de travail dans Lightroom. Et vous avez aussi une petite masterclass. Ça dure une heure qui s'appelle « Trouver votre voix en tant que photographe ». Si vous avez envie de trouver votre voix en tant que photographe, ce que je veux dire par là, c'est que chaque photographe que je connais, les grands photographes qui gagnent bien leur vie, ils ont vraiment une voix. Ils ont une technique précise. On voit tout de suite, c'est une photo de blablabla. Et je pense que j'ai une bonne technique pour vous aider à trouver votre voix. Le lien est sous la vidéo. Voilà. Donc, on est de retour. On va importer maintenant les photos de Floride. Donc, je fais « Importer ». Je retourne sur ma petite carte SD. « Inclure les sous-dossiers ». Et là, automatiquement, comme j'ai une nouvelle photo de sélectionner, ça ne va me sélectionner que les photos qui n'ont pas été encore importées, dont celle de Floride. C'est de la folie. C'est de la folie. Et là, je garde les mêmes réglages, sauf que je vais changer la structure de mon répertoire. Je vais aller dans « Photos à la totale ». Je vais faire clic droit, « Nouveau dossier ». Et là, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle « Etats-Unis ». Etats-Unis, par exemple. Voilà. Et dans « Etats-Unis », je vais créer un sous-dossier qui s'appelle « Floride ». Voilà. Si je peux. Qui s'appelle « Floride ». Ok. Je fais « Sélectionner ». Et je garde la structure par date. Très important la structure par date. Et je fais « Importer ». Et là, donc, tout s'importe sur le disque externe, directement dans mon répertoire Dropbox. Et tout se back up automatiquement. Je n'ai rien à faire. C'est tout transparent parce que je suis assez feignant. Et dans le temps, j'avais trois disques durs. Je devais copier. J'avais un programme qui copiait le disque dur A vers le disque dur B. Puis après, il fallait faire un back up sur des disques externes. Et puis, il fallait apporter ça chez un ami au cas où ma maison brûlait. Tout ça, c'est fini. Je fais juste « Importer ». Et c'est bon. C'est back up. Voilà. Etats-Unis, hop, 2021. J'ai toutes les photos. D'ailleurs, je crois que c'est juste une seule journée. Voilà. C'est que le 13 janvier. J'avais fait un super coucher de soleil en Floride. Et Islande, 2020. J'ai trois jours de 2020. Et comme ça, ça va garder les structures comme ça. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est d'organiser où vous avez… Par exemple, vous êtes photographe de mariage. Vous avez donc un répertoire mariage. Et ensuite, vous avez… Ce que vous pouvez faire, c'est simplement importer par date. Et donc, chaque date correspondra à un mariage. Et tout va se classer comme ça par mois et par date. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Si vous avez un autre système, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de télécharger les raccourcis clavier de Lightroom. Ça peut vraiment diviser par de votre temps de travail. Regardez ma masterclass « Trouvez votre voie en tant que photographe ». Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501